Musique Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous parler des threads anonymes. Alors, les threads anonymes, c'est en fait une remarque un peu rigolote qui est liée à ce premier mécanisme de création de threads que nous venons de voir. C'est un mécanisme qui a un sens dans le cas de threads qui sont extrêmement simples et qui permet tout simplement de créer à la volée des threads sans avoir à faire la mécanique un petit peu lourdingue de construction d'une classe dérivée, de surcharger la méthode run, etc. Et typiquement, ça a un sens quand vous avez des threads qui vont exécuter une séquence d'instructions extrêmement courte. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, vous créez votre thread sans véritablement la nommer. C'est un mécanisme qui n'est pas simplement un mécanisme Java. On le trouve dans plein d'autres langages ou plein d'autres environnements. Objectif C et Swift, par exemple, sous iOS, manipulent beaucoup cette notion dans des conditions évidemment un petit peu différentes puisque là, on s'appuie sur un support d'exécution, mais c'est exactement le même mécanisme. Regardons ça à travers un exemple. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc ici, ce que je fais, c'est que je crée là une variable t et je l'initialise en disant voilà, c'est une nouvelle thread et je passe en paramètres de cette thread. C'est un petit peu particulier. Je lui passe une classe qui est définie à la volée sans lui donner un nom. Et vous voyez que cette classe, elle ne contient qu'une méthode, run, constructeur et vide, parce que sinon, c'est un peu compliqué, je passerai en paramètres. Et ici, j'ai mon instruction. Donc typiquement, si vous avez besoin de lancer une exécution dans une thread dédiée à cette exécution, c'est un calcul de fond qui est simplement l'appel d'une méthode qui fait après fait plein de trucs dans son coin de façon autonome, et bien vous pouvez le faire de cette manière-là. Sans surprise, l'exécution donne ça. Il n'y a pas de problème. Je peux même faire mieux. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez que je peux même omettre de passer par une variable. Je peux simplement dire que je me moque du résultat du new. La seule chose qui m'intéresse, c'est de créer la thread. Donc évidemment, comme le new me rend un pointeur, je ne peux pas rien en faire. Il faut que je lance le start derrière. Tout à l'heure, je lançais le start derrière. Maintenant, je lance le start directement à l'issue du new. Voilà. Donc c'est une petite écriture rigolote. Je trouve que c'est sympa comme façon de procéder. Et effectivement, on s'en sert de temps en temps. Je vous dis vraiment quand on a envie de lancer des séquences d'instructions qui sont très très courtes ou relativement légères, même si les traitements derrière peuvent être lourds, par exemple, parce qu'ils sont dans un autre objet à l'extérieur. Je vous remercie de votre attention. À bientôt !